Bonjour à tous, bienvenue dans la capsule vidéo sur les cardinalités. Les cardinalités, c'est un concept qui est très, très lié avec les associations. Le principe, c'est qu'on est capable de savoir c'est quoi le nombre minimal et maximal qu'une entité, dans le fond, est impliquée dans une association. C'est un concept un petit peu abstrait. Il y a quatre sortes de cardinalités. On a les cardinalités 0 ou 1, 1 et 1 seul, 0 ou plusieurs, et 1 ou plusieurs. On a la notation ici en UML et la notation en Crowsfoot. Moi, je préfère hautement la notation Crowsfoot, on va la revoir plus tard quand on va dessiner dans le modèle, mais je la trouve plus symbolique et plus claire à utiliser. C'est plus facile avec un exemple. Donc, on va reprendre où est-ce qu'on était avec notre exemple, où est-ce qu'on avait dans le fond nos différentes entités, avec nos différentes associations qui sont nommées. Le truc pour savoir c'est quoi la cardinalité d'une association, c'est de se poser la question combien de fois les entités sont-elles impliquées. En fait, on va modifier un peu la question, vu qu'on sait c'est quoi les entités, qu'on a déjà donné des noms à nos associations. Ici, ce qu'on va se poser comme question, c'est le client passe combien de commandes? Dans notre cas, un client peut passer dans le système théoriquement au minimum. Probablement qu'un client pourrait exister dans le système sans avoir passé aucune commande, donc on va dire zéro. Puis son maximum, un client pourrait avoir passé deux, trois, cinq, une seule. Donc, il pourrait en passer plusieurs au maximum. Donc, ce qu'on va dire, c'est qu'un client peut passer de zéro ou plusieurs commandes. Donc, ça c'est juste d'un côté de l'association. C'est important aussi de le faire de l'autre côté de l'association. Donc, on va se demander comme question, une commande est passée par combien de clients? Donc, une commande, c'est une seule commande, on se pourrait dire qu'elle existe uniquement parce qu'un client l'a fait, l'a acheté. Donc, ça lui prend absolument un client. Donc, au minimum, ça lui prend un client. Puis au maximum, ce qu'on pourrait dire, c'est que chaque client a sa propre commande ou a ses propres commandes. Donc, on va dire, une commande est passée par un et un seul client. Donc, ça, ça nous donne la cardinalité des deux côtés. On va faire la même chose pour entre commande et produit. On va dire, une commande contient combien de produits? Au minimum, une commande, ça doit probablement contenir au moins un produit. Sinon, ce ne serait pas vraiment une très grosse commande. Puis au maximum, une commande peut contenir combien de produits? Bien, probablement plusieurs. Parce que une commande ne devrait pas contenir au maximum juste un produit. Donc, on va mettre plusieurs. Ici, on va écrire, une commande contient un ou plusieurs produits. Finalement, on va le faire dans le sens inverse. Un produit est contenu dans combien de commandes? Donc, le même produit pourrait être acheté par plusieurs clients. Donc, il pourrait se retrouver dans plusieurs commandes. Donc, au maximum, ça pourrait être dans plusieurs commandes. Au minimum, bien, est-ce qu'un produit est absolument acheté? Peut-être qu'on aurait un nouveau produit en inventaire. Ça se pourrait qu'il n'y ait personne qui l'ait encore commandé. Donc, au minimum, ça se pourrait qu'un produit ne se retrouve dans aucune commande. Donc, on va mettre qu'une commande est contenue dans zéro ou plusieurs commandes. Une fois qu'on a ça, on va pouvoir le dessiner dans notre schéma. Ce qui est important de savoir, c'est que moi, j'utilise la notation CROWSFOOT pour représenter la cardinalité dans le schéma. Donc, dans la notation CROWSFOOT, le zéro s'est identifié par un cercle. Le un s'est identifié par une barre. Puis le plusieurs, il est identifié par, dans le fond, une patte d'oiseau. Donc, ce qu'on va faire dans notre schéma, c'est qu'on va, pour chaque association, identifier du côté du mot de l'association, c'est quoi sa cardinalité. Donc, dans le cas du client, on se dit à un client, PASS, combien de commandes? Il va passer zéro ou plusieurs. Du fait que vous voyez, juste en dessous du mot PASS, il y a le symbole du zéro et le symbole de la patte d'oiseau, donc du plusieurs. Donc, au minimum zéro, au maximum plusieurs. Dans le sens inverse, une commande est passée par un et un seul client. Donc, on voit les deux barres du côté, juste au-dessus du « est passé par ». Pour ce qui est entre commandes et produits, c'est le même principe. Donc, une commande contient combien de produits? Un ou plusieurs. Donc, on voit juste à côté du « contient », on a une barre suivie de la patte d'oiseau, donc plusieurs. Puis, dans le sens contraire, un produit est contenu dans zéro ou plusieurs commandes. Encore une fois, juste à côté du « est contenu dans », on voit le cercle suivi de la patte d'oiseau pour dire au minimum zéro et au maximum plusieurs. La cardinalité, c'est un concept un peu bizarre, mais qui va nous être vraiment utile quand ça va être le temps de changer notre modèle, entre autres plus tard dans le modèle physique, mais aussi un peu plus tard quand on va parler de type d'association. Donc, pour le moment, je sais que c'est un petit peu abstrait, mais vous allez voir qu'on va les utiliser dans les prochaines capsules vidéo. D'ailleurs, la prochaine capsule vidéo va être sur les identifiants.